Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi 21 septembre, Paris 1ère annonce qu'elle met fin à l'émission Zemmour et Nolo, dans laquelle intervenait Éric Zemmour depuis 10 ans. Une décision qui fait suite à celle du CSA, qui le 8 septembre dernier, a exigé que le temps de parole du polémiste soit désormais décompté. La décision est attendue, elle vient d'être rendue. Dans un communiqué, la chaîne Paris 1ère annonce qu'elle se sépare d'Éric Zemmour, qui intervenait chaque semaine dans l'émission Zemmour et Nolo animée par Anaïs Bouton depuis 2011. A la suite de la décision du CSA, rendue publique le 8 septembre dernier de décompter les interventions d'Éric Zemmour portant sur le débat politique national, comme relevant d'une personnalité politique, l'émission Zemmour et Nolo sera remplacée à compter du 29 septembre par l'émission Restons Zen, explique le communiqué de Paris 1ère. Un débatteur différent, chaque semaine face à Éric Nolo aux commandes de ce nouveau programme, les téléspectateurs de la chaîne du groupe M6 retrouveront Anaïs Bouton. Dans une année de campagne présidentielle, elle arbitrera tous les mercredis des débats sans langue de bois sur tous les grands sujets qui agitent notre société, précise le communiqué. Éric Nolo continuera également d'être présent et fera face chaque semaine à un contradicteur différent. Alba Ventura présentera, quant à elle, les coulisses de la politique version campagne présidentielle et Sandrine Saroche fera des chroniques en chanson. Tnew a également dû cesser sa collaboration avec Éric Zemmour lundi 13 septembre. Tnew avait, la première, annoncé qu'elle était contrainte de se séparer d'Éric Zemmour suite à la décision du CSA. Dans un communiqué, le gendarme de l'audiovisuel avait annoncé le 8 septembre que le temps de parole du polémiste devait désormais être décompté. Au regard des récents développements, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions, que par les commentaires auxquels elle donne lieu, comme un acteur du débat politique national avait expliqué le CSA pour justifier sa décision. Éric Zemmour avait vivement contesté ce choix, assurant que l'institution essayait de le faire taire. De son côté, la direction de Cnew avait affirmé être contrainte de se séparer du polémiste et regretter cette décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur.